Londres confinée, des images, des vidéos que vous nous avez envoyées. Une première image, c'est celle d'un jardin, un parc vide, c'est ça Londres confinée. Pour Pâques, les londoniens ont l'habitude de s'installer sur les plouces, de profiter un petit peu des premiers rayons du soleil. Et aujourd'hui, avec le confinement, on ne peut plus s'y reposer. Vous êtes habitué par votre métier à travailler à distance. Qu'est-ce qui a changé finalement ? L'école à la maison, j'ai deux petites filles de 4 et 6 ans. La première est en CP en Angleterre. Du coup, il y a des travaux de lecture, de calcul pour la grande et puis d'atelier d'éveil pour la deuxième. Ça, en même temps que le travail, ce n'est pas facile. Le confinement a commencé dix jours après la France, l'Espagne et l'Italie. On s'attend à une sortie plutôt entre mi-mai et fin mai côté d'Angleterre. Le pays a fait parler de lui pour le Brexit. Là, il y a maintenant le coronavirus. De crise à la suite, est-ce que les effets sont les mêmes ? Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui travaillez dans le monde de la finance, des affaires ? Alors, le premier avantage du coronavirus, c'est qu'on a oublié le Brexit. Donc, on n'en parle plus. Je dirais que ce qui a réglé le Brexit du point de vue des Anglais, c'est l'élection de décembre qui a donné un mandat clair à Boris Johnson pour sortir de l'Union européenne. Donc, nous, on s'attend à une sortie prévue en lien avec les accords qui a pu signer avec l'Union européenne d'ici décembre 2020. Autre image symbolique, le foot, ce stade près de chez vous ? Alors, j'habite dans le nord de Londres, à côté du stade Arsenal. J'ai pris cette vidéo un samedi après-midi, à l'heure de match. D'habitude, il y a 60 000 personnes qui essayent de graviter autour du stade pour retrouver leur place. Et là, il y avait juste quelques familles qui faisaient faire du vélo à leurs enfants. Je pense que c'est un autre visage aussi du confinement, l'absence de grands événements sportifs au travers de l'Europe.